Quelle est votre définition de liberté? Quelle est votre définition de réussite? La réussite est un facteur de décision personnelle. La liberté aussi est un facteur de décision personnelle, de prise de conscience personnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada La réussite est un facteur de décision personnelle et auteur du livre « Devenir en fait moi » en avant-garde la route, soit sur que tu dois absolument savoir sur ton cas pour en fin de sortir du regard des recrits et vivre la vie de tes rêves. Aujourd'hui, dans cet épisode numéro 60 de la série FC Leadership Podcast, nous accueillons Rémi Lévy, qui est expert en transition professionnelle. Il accompagne surtout les plus de 50 ans. Le sujet qu'il abordera est « Entreprendre et se sentir libre ». Je vous laisse écouter cette interview avec Rémi Lévy et on se dit à tout à l'heure. Bonjour Rémi ! Bonjour Fadler ! Comment ça va ? Au revoir, très bien, merci. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer à cet épisode de podcast. Tu vas nous parler d'un sujet qui est très intéressant, donc c'est un sujet aussi qui me tient à cœur parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est des sujets qu'on a toujours besoin de conseils. Et je pense que tu vas pouvoir nous apporter tes conseils à partir de tes expériences, de ce que tu peux, de ce que tu veux partager avec aux personnes qui nous écoutent. Donc, le sujet, c'est « Entreprendre et se sentir libre ». Je pense que ce n'est pas toujours simple pour des entrepreneurs d'entreprendre et de se sentir libre parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Tu vas essayer de nous éclairer pour apporter de la valeur aux personnes qui nous écoutent. Bon, Rémi, est-ce que tu peux déjà te présenter, dis-nous qui tu es ? Oui, alors, sur ma carte de visite, il est marqué « Facilitateur de transition professionnel ». Sinon, j'ai 58 ans et je suis père de trois enfants. Alors, ils sont maintenant grands. Alors, je dis mon âge, c'est important parce qu'entre autres, professionnellement, je m'adresse aussi aux personnes qui ont plus de 50 ans. J'ai un blog qui s'appelle « Après 50 ans ». Donc, je développe aussi une activité au niveau de la transition pour les personnes de plus de 50 ans. C'est pour ça que je dis mon âge. Et puis aussi, à l'heure de la réforme sur la retraite, moi, je suis un peu effaréfant de voir que beaucoup de gens pensent à la retraite comme un horizon d'Eldorado un petit peu. C'est-à-dire que si on touche à leur retraite, c'est comme si on touchait à leur vie. Ils ne pensent pas plus à vivre le jour présent. Et donc, on se rend compte qu'énormément de personnes, en fait, il y a eu des études qui ont été faites, les gens ne sont pas heureux dans leur vie professionnelle. Aujourd'hui, ils ne pensent qu'à la retraite. Moi, je n'ai pas cet horizon-là du tout. D'accord. J'ai la chance d'avoir choisi ce que je faisais, de faire avec plaisir. Et c'est un peu ça que je veux partager, je pense. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire tout ce qu'il faut pour vivre le moment présent et le vivre bien. Parce qu'on n'a qu'une vie et la vie, elle est au présent. Elle n'est pas dans l'avenir. Demain, il peut nous arriver n'importe quoi. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas cet horizon-là du tout. Rémi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Oui. Alors, ce que je fais, je voulais commencer par une boutade. Je fais de mon mieux, en fait. Ok. Non, ce qui me caractérise, c'est vraiment de faire ce que je souhaite faire. Bon, plus sérieusement, en fait, moi, j'ai quitté un emploi de salarié en 2006 parce que, tout simplement, je n'étais plus en accord avec ce qu'on faisait faire. Et en fait, ce qui a déclenché, c'est qu'une fois, je suis arrivé au boulot et on m'a dit… Non, je me suis demandé ce que je faisais là, tu vois. Tu arrives le matin au boulot, tu me dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Je ferais mieux d'être avec mes enfants, etc. Et donc, j'ai décidé de… Alors, ça n'a pas été simple, mais j'ai décidé de démissionner. Et puis, alors à l'époque, j'aimais beaucoup tout ce qui était formation et tout ce qui était digital, tout ce qui était numérique. Et donc, j'ai quitté mon boulot et j'ai fait une formation d'apprentissage, de chef de projet en apprentissage en ligne. Et donc, j'ai créé en 2006-2007, le temps de faire la formation, etc., mon premier cabinet de formation et de consultations, surtout axé sur les outils numériques et l'apprentissage. Et donc, ensuite, j'ai travaillé avec une fondation suisse qui m'a employé pour travailler sur les projets européens, toujours au niveau de l'apprentissage. Et petit à petit, voilà, j'ai fait des… Et petit à petit, j'ai eu envie de plus me porter sur de l'accompagnement individuel. Et je me suis intéressé… Bon, je passe des épisodes, mais je me suis intéressé au coaching aujourd'hui. Donc, je fais toujours de la formation. Je fais toujours du conseil de centre de formation en apprentissage en ligne parce que j'étais cadre dans un centre de formation. Je fais toujours de l'ingénierie de formation, mais je fais surtout du coaching. Et donc, je fais surtout du coaching de transition, c'est-à-dire que j'aide les personnes à passer d'un… Justement, un peu ce que j'ai un peu vécu tout seul, mais passer du salariat à l'entreprenariat ou tout simplement, voilà. Passer des capes difficiles, que ce soit professionnellement ou aussi dans la vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des accidents de vie, des séparations, des divorces, des déménagements, des décès, etc. Et donc, à un moment donné, il y a une période de transition qu'il faut savoir gérer. Et donc, je travaille surtout là-dessus. Je me spécialise sur faciliter justement ce passage d'une activité à une autre et d'un état à une autre dans des périodes justement où les gens se posent des questions et ont envie de faire autre chose. D'accord. Rémi, dis-nous, tu es entrepreneur. Parle-nous un peu de comment tu vis cette vie d'entrepreneur. Je suis quelqu'un qui a vraiment la chance de faire… J'ai la chance de faire ce que j'ai envie de faire. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contraintes, on en parlera un petit peu. Oui, oui. Je veux dire, il n'y a pas une activité professionnelle sans contraintes. Je crois que ça n'existe pas. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des contraintes qui sont choisies et ça fait toute la différence. OK. Tu parles de contraintes choisies. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça ? Oui. Alors, là, on parle de contraintes choisies. C'est-à-dire que je pense que dans toutes les activités, il y a des choses qui nous plaisent, des choses qui nous plaisent moins. D'accord ? Mais dès l'instant où on a un objectif à atteindre, qu'on s'est défini un plan d'action, etc., et qu'on travaille dans le cadre de nos valeurs, c'est-à-dire des choses auxquelles on croit, je pense que les contraintes passent au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, ça m'arrive des fois de pouvoir passer des heures sur des choses qui me plaisent, mais je ne vois pas le temps passer. Donc, c'est ça. Quand je parle de contraintes, c'est-à-dire que si on a des résultats à la fin, si on prend du plaisir à le faire, à avoir des résultats, je pense que les contraintes passent beaucoup plus. À la limite, c'est des contraintes qui… Et ensuite, l'autre chose, c'est de… Là, je voulais un peu les étapes, mais c'est lorsqu'il y a des choses qu'on n'aime pas faire, savoir le faire faire par les autres aussi. Ok. Donc, aujourd'hui, on parle d'entrepreneur, d'entreprendre. Maintenant, pour… Dis-nous, entreprendre et vivre libre, se sentir libre, comment tu vois ce schéma-là ? Parce que là, je vois que tu persistes beaucoup sur la question de faire et avoir des choses qu'on choisit, même si c'est difficile, mais on les a choisis. Quelle serait… Comment tu définirais entreprendre et se sentir libre ? Alors, je pense que ce qui pousse pas mal de gens à entreprendre… Alors, quand je dis entreprendre, c'est au sens très général, quoi. C'est-à-dire que ça peut être une activité en individuel, ou même, des fois, il y a des gens qui entreprennent sur la création d'entreprise, où c'est beaucoup plus complexe. Donc ça, j'en parlerais que moins, parce que moi, je suis resté à un cadre d'entreprise qui était à ma mesure et qui me correspondait. Je crois que c'est important que les choses nous correspondent. Ce qui pousse les gens, quand même, c'est justement la liberté. C'est-à-dire que, alors, ce qu'on voit par liberté, c'est de ne plus avoir de patron, de ne pas avoir de contraintes qui sont imposées par l'extérieur. On vous dit ce qu'il y a à faire, on vous fixe les objectifs, etc. Et puis ensuite, on travaille par rapport à ça. Donc, beaucoup de gens rêvent, je dirais, de ne pas avoir de patron. Et bien souvent, les gens, quand ils entreprennent, c'est un peu ce qu'ils ont dans l'idée. Et en fait, si on ne calibre pas son entreprise avec des objectifs précis, etc., et en sachant ce qu'on veut aussi, c'est-à-dire que, sachant comment on veut vivre, on se retrouve facilement avec beaucoup plus de contraintes et moins de liberté qu'avec un patron. Parce qu'en fait, lorsqu'on est salarié, je dirais qu'il y a quand même un confort qui est qu'on n'a pas trop, sauf des cadres de haut niveau, mais sinon, en général, la plupart des gens, on leur dit ce qu'il faut faire et puis, ils rentrent chez eux et voilà, le carnet de commandes, ce n'est pas trop leur truc, ils n'ont pas à penser à ça. Lorsqu'on est entrepreneur, ça peut être H24, quoi. C'est-à-dire que, si les gens commencent à investir, commencent à avoir des employés, ça devient rapidement, l'espace de liberté va se réduire et les contraintes vont être extrêmement fortes. Donc, il y a des personnes qui entreprennent et qui se laissent aller dans leur entreprise et ça finit par être une prison, quoi. Alors, une prison parfois dorée parce qu'ils ont choisi de le faire et ça reste quand même une prison avec un espace de liberté. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de choisir, d'entreprendre déjà par rapport à ce qu'on est et par rapport à la mesure et puis, bien réfléchir, quoi, avant d'investir. D'accord. Moi, je voyais, par exemple, au niveau de ce qui se passe dans le monde agricole aujourd'hui, c'est que les gens entreprennent sur des choses où, au départ, il y a des valeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment, ils aiment la nature, etc. et ils se retrouvent complètement enfermés parce qu'ils sont pris par énormément de crédits à rembourser, des charges énormes et ils travaillent énormément et ils n'ont plus de temps du tout. Donc, il peut y avoir les deux choses et je crois que c'est important lorsqu'on monte un projet de penser à ces choses-là en amont. D'accord. Et comment un entrepreneur peut faire pour, je ne dirais pas sortir complètement de ça, mais pour atténuer ces difficultés-là, vraiment pour les prévenir ? Comment il peut faire déjà ? Il y a un travail personnel à faire, qu'est-ce qu'il peut mettre en place ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Une chose qui est un classique, en fait, lorsqu'on entreprend. Bon, déjà, il faut se faire accompagner. Donc, il y a de plusieurs manières. Mais ce qui est important, c'est de bien réfléchir dans son projet. C'est-à-dire que le projet, c'est effectivement d'entreprendre, mais il faut bien se connaître. Et quand on se dit qu'il faut bien se connaître, c'est vraiment savoir qui on est, savoir ce qu'on veut. Tant bien se connaître, c'est avoir fait le point sur ses valeurs. Qu'est-ce qu'on accepte ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? Je pense que ça, c'est une chose qui est… Ça, c'est important. Et puis après, ça, ça va nous permettre, justement, de nous dresser un cadre, en fait. Un cadre d'action. Je pense qu'il faut l'écrire, tout ça. Il faut l'écrire. Il faut écrire qui on est. Donc, il y a plein d'exercices qui peuvent être faits, ou on peut le faire avec un coach, éventuellement, pour, justement, bien se connaître sur ses valeurs, sur ce qui fait qu'on va pouvoir mettre des limites dans notre activité, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Enfin, voilà, il faut vraiment être conscient de tout ça et se faire accompagner parce que se faire accompagner, ça permet, justement, de poser un regard un petit peu avec du recul. Ça fait réfléchir. Et donc, tout seul, des fois, on a du mal. Alors, se faire accompagner, ça peut être… Il y a deux types d'accompagnement. Il y a un accompagnement qui est vraiment sur la création de l'activité. Donc là, il y a plein d'organismes, comme des boutiques de gestion, des chambres de commerce, qui vont aider les personnes à faire un plan d'action, etc. Donc ça, il ne faut pas le négliger parce que si les gens font bien leur travail, ils commencent toujours par un travail sur la personne et sur l'environnement parce que l'activité qu'on va faire, il faut qu'elle soit écologique, c'est-à-dire qu'il faut penser au système, c'est-à-dire sa famille, son couple, ses enfants, tout ça. Moi, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu pas mal de difficultés avec ça parce que je n'avais pas assez, au départ, impliqué ma famille. D'accord. Je n'avais pas impliqué mon couple. Et en fait, une activité, elle déborde, obligatoirement, elle déborde. Et si vous n'avez pas calé les choses avec votre environnement, c'est-à-dire que tout le monde soit partie prenante, mais vraiment partie prenante, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur des choses qui sont « ouais, mais tu savais, tu sais très bien qu'un entrepreneur, il fait ceci ». Non, les choses, il faut qu'elles soient posées. Ça, c'est très important. Ok. Et ça, en général, lorsqu'on est accompagné, les gens aident. Et la deuxième chose, c'est de se faire accompagner, se faire coacher, quoi. Et se faire coacher, pas par des gens qui vont vous donner des conseils, mais des gens qui vont savoir, des coachs vraiment, qui vont savoir, sans influence, révéler en vous votre potentiel, quoi. Le potentiel de la personne. Travailler sur ses croyances, travailler sur ses limites et aider la personne à mettre des cadres. Et ça, c'est primordial parce que ce n'est pas inné, ça. Ce n'est pas quelque chose qui est inné et qui est difficile à faire seul. D'accord. Ok. Du coup, tu as parlé de valeurs, de limites. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour l'entrepreneur de connaître ses valeurs ? Déjà, ce que tu peux nous dire, c'est nous donner une définition concrète sur des valeurs et qu'est-ce qui fait que c'est si important. Pour qu'on puisse comprendre que l'intérêt est de parler de ces deux valeurs dans l'entrepreneuriat. Les valeurs, c'est important parce que les valeurs, c'est ce qui nous guide, en fait. Inconsciemment ou consciemment. C'est-à-dire, souvent, c'est très inconscient, mais ce qui va nous guider dans nos choix, dans nos choix de vie, dans pourquoi on va accepter un contrat plutôt qu'un autre, pourquoi, à un moment donné, on va dire, non, là, je ne le fais pas. Tout ça, c'est guidé par nos valeurs. Nos valeurs, c'est qu'il y a des valeurs qui sont communes. C'est-à-dire qu'on vit en société. Et si on vit en société et si on a quand même une harmonie, malgré ce qu'il peut y avoir, les gens ne sont pas d'accord, c'est une chose. Mais globalement, lorsqu'on est en France, en tout cas, on s'entend sur un certain nombre de valeurs qui sont communes, de liberté, de fraternité. Voilà, c'est en plus écrit sur le fronton des mairies. Donc ça, c'est des valeurs communes. Mais en dehors de ça, chacun a aussi un certain nombre de valeurs en lesquelles il va croire. Ça peut être la persévérance, ça va être le courage, ça va être la liberté, ça va être plein de choses comme ça qu'on peut identifier. Et c'est les choses qu'on arrive à identifier quand on se pose des questions. Pourquoi je fais les choses de telle manière ? Pourquoi je prends telle ou telle décision ? Et ce sont des choses de la vie courante, en fait. Et en fait, ça, ça va avoir une influence sur l'activité qu'on va mener. Donc c'est important de prendre le temps de travailler sur ces valeurs, parce que les valeurs, c'est ce qui nous maintient, en fait. C'est notre, on peut dire, un peu un squelette psychique de ce qui va nous représenter et faire qu'on agit d'une manière ou d'une autre. Et ça, on va le sentir dans comment... Alors, un petit exercice simple pour identifier ces valeurs, en fait, ça va être déjà tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime faire. Tout ce qu'on aime faire va nous donner des pistes sur nos valeurs et surtout, ce qui nous met en... Alors, ça peut être aussi ce que, dans la vie, on n'admet pas, sur ce qui va nous mettre en colère, par exemple. Donc, dès qu'il y a des choses qui nous stressent, qui nous mettent en colère, etc., ça va être des signes pour nous amener sur nos valeurs. Par exemple, on peut être, à un moment donné, en colère parce qu'il y a de l'injustice. On s'aperçoit que la justice, ça peut être une valeur qui est importante et on n'admet pas qu'il y ait de l'injustice dans le monde, par exemple. Il y ait de l'injustice lorsque, dans une entreprise, on ne traite pas de la même manière des gens à cause de leur couleur de peau, etc. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça. Donc, ça peut être tout ce qui est respect. Dès l'instant, on ne va pas respecter les autres. C'est quelque chose qui va nous hérisser, etc. Et donc, tout ça, c'est important de le connaître parce que, professionnellement, c'est des choses qui vont nous guider. D'accord. Donc, du coup, les valeurs, je dirais même, c'est un élément fondamental. C'est quelque chose qu'il fallait même faire avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est possible, si on ne l'avait pas fait avant de se lancer, de toujours pouvoir le travailler pendant qu'on est entrepreneur ? Je dirais qu'on peut le travailler tout le temps. Et de toute façon, je pense que les valeurs doivent se travailler tout le temps. On ne va pas les écrire à un moment donné et puis 10 ans après, j'ai les mêmes valeurs. C'est-à-dire que les choses, les valeurs, alors, les valeurs, il y a deux types de valeurs, en fait. Il y a les valeurs qu'on a héritées, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, etc., sans le vouloir ou en le voulant ou sans le vouloir, mais transmettent des valeurs. Moi, je me rends compte avec mes enfants. Des fois, je me demande, des fois, je les vois agir et je me dis, ouais, il y a des choses qui sont héritées. Heureusement, il y a des choses qui sont positives. C'est des valeurs qui les construisent et qui permettent. Après, les valeurs, donc, il y a des choses qui sont héritées et puis il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure, alors, qui se construisent pendant l'enfance, l'adolescence et puis l'adulte. Mais tout le temps, on va construire des valeurs. Les valeurs, c'est les choses qui ne sont pas immuables aussi. Moi, je pense que c'est important de… Donc, ces valeurs-là, c'est important d'y réfléchir en même temps, je pense, que l'on construit son projet et tout le temps, en fait, de manière continue, se réinterroger sur ces valeurs. Ok, d'accord. Est-ce que les valeurs, un entrepreneur qui respecte ces valeurs, qui va toujours chercher à comprendre, à appliquer, à mettre des actions qui sont en accord avec ces valeurs, est-ce que ça peut l'aider à augmenter son leadership entrepreneurial ? Est-ce que tu penses que ça peut aider à augmenter son leadership, son influence, sa zone d'influence ? Oui, parce que, en fait, lorsqu'on arrive à identifier quelles sont nos valeurs et de les écrire, et l'écrit est très important, en fait, d'écrire les choses, de poser les choses, ça permet d'être mieux ancré, d'être plus, on va dire, aligné aussi, c'est-à-dire que ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est en accord et on le voit, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est des choses qui sont un petit peu toujours mouvantes, mais le fait de l'écrire et de revenir dessus de manière permanente permet d'être d'être plus sûr de soi. Obligatoirement, si vous êtes plus sûr de vous, vous allez augmenter le leadership. Ce qui est important aussi dans les fondamentaux, et c'est comme une société, en fait, c'est-à-dire qu'une société qui repose sur des, quand je dis société, c'est en général, pas une entreprise, la société dans laquelle on vit, lorsque ces valeurs sont fortes, donc des racines sont fortes, on va pouvoir accepter des choses qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire que dans le leadership, ce n'est pas forcément avoir toujours raison, c'est être sûr de ses valeurs et ensuite, plus on est sûr de nos valeurs, plus on va pouvoir accepter des choses qui vont venir de l'extérieur et qui vont nous enrichir. D'accord. Et les autres vont le sentir, ça. Ok. Je pense que les gens avec qui on va travailler vont sentir que les clients, vont sentir que vous êtes fort dans ce que vous faites et vous acceptez, après, vous acceptez la critique et la critique vous fait grandir. Je crois que si on n'est pas fort au départ, on n'accepte pas la critique, ça ne nous fait pas grandir et les entreprises qui n'acceptent pas la critique ne grandissent pas et n'évoluent pas. D'accord. Donc, quelque part, les valeurs, c'est vraiment fondamental de même les appliquer dans son entreprise, de les faire vivre au quotidien. Oui. Et je pense que même l'entreprise doit les communiquer communiquer sur ces valeurs. C'est-à-dire que ça, c'est important parce que les clients, les partenaires vont venir à vous parce que vous allez partager les mêmes valeurs parce que vous… Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, il y a des gens qui n'adhéreront pas, mais tant pis. Mais c'est comme je pense que aussi bien un entrepreneur, bon, lui, il a affaire à des partenaires et puis des clients. Mais je dirais qu'un salarié, c'est la même chose. Lorsqu'il rentre dans une entreprise, c'est important que lui, il soit au courant de ses valeurs, que l'entreprise communique sur ses valeurs et à un moment donné, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et ça ne sert à rien de travailler s'il y a des divergences qui sont telles qu'on va être malheureux. Et souvent, le stress de beaucoup de personnes c'est justement, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord avec les valeurs, c'est là où il y a du stress qui apparaît parce qu'on est obligé de faire des contorsions et on n'est pas aligné avec ce qu'on fait. Ça, c'est souvent... De toute façon, ça, c'est le signe, en fait. Lorsqu'il y a du stress, c'est le signe que quelque part, quelque part, vous n'êtes pas aligné avec les valeurs de l'entreprise. Et les clients vont venir à vous parce qu'ils vont partager les mêmes valeurs. Ils iront chez vous, ils n'iront peut-être pas chez vous, mais peu importe. Il vaut mieux attirer des personnes qui partagent les mêmes valeurs, avec qui vous allez avoir de l'échange, qui vont vous nourrir. Vous, vous allez le nourrir également. Et ça, ça fait des échanges structureux, gagnant-gagnant, etc. Et comment les valeurs peuvent jouer à la liberté de l'entrepreneur ? Cette liberté qu'ils cherchent en termes de liberté dans le temps, liberté d'action, comment ça va l'aider à gagner cette liberté-là ? Alors, en fait, les valeurs vont aussi aider à pouvoir mettre un cadre, mettre ce qu'on appelle des limites aussi, des limites qui vont nous aider. Et ça, on le met… Alors, c'est tout simple, c'est ça que j'accepte. Alors, ça peut être ça que j'accepte ou ça que je n'accepte pas. D'accord. Jusqu'où j'accepte que le client, ou je le laisse aller dans mon activité. Par exemple, moi, j'ai la manière de mettre des limites, par exemple. Moi, j'ai une anecdote à raconter, si tu veux. Moi, j'ai vraiment… Lorsque j'ai des clients, je fais beaucoup d'accompagnements, j'ai fait des accompagnements sur la validation des acquis de l'expérience, la VA. Et donc, pour moi, répondre aux gens rapidement, c'est vraiment… Voilà, les gens pouvaient m'envoyer des mails et je répondais en général dans l'heure, etc. Donc, je mettais vraiment un point d'honneur à répondre rapidement, à être très… Et dans un questionnaire de satisfaction, une fois que je vois, n'est pas disponible. Alors, je dis, quand même, et donc, j'ai un petit peu poussé les choses et en fait, j'avais dû répondre dans les 24 heures, je crois, à un mail. Et en fait, lorsqu'on habitue trop les gens à répondre tout le temps, c'est-à-dire être disponible carrément H24, vous habituez tellement les gens à ça que le jour où vous faites un petit écart, les gens ne l'admettent pas ça. Donc, c'est là où il faut savoir mettre un cadre et des limites pour se dire, voilà, non, je ne peux pas être disponible 24 heures sur 24. Je mets des limites où je suis disponible, ce qui va me permettre d'avoir justement un espace de respiration dans lequel je vais pouvoir travailler parce que si je ne suis pas disponible, si je ne réponds pas les 24 heures, ce n'est pas parce que je fais autre chose. Et donc, il faut me laisser le temps de faire autre chose pour être disponible à un moment donné. Donc, entreprendre et être disponible aux gens, ce n'est pas être disponible 24 heures sur 24 déjà. Donc, savoir mettre ses limites. Et dès l'instant où on sait mettre ses limites, les choses vont mieux parce qu'on les a mis au départ. Donc, moi, par exemple, tout simplement, dans mes mails, quand j'envoie un mail, en bas de mes mails, il y a marqué « Je ne lis mes mails que deux fois par jour, en fin de matinée et en fin d'après-midi. » Je réponds si la réponse peut être faite en trois minutes. Je vais vous répondre rapidement. Sinon, comptez 48 heures. Donc, je mets mon cadre. Je mets mon cadre de communication avec mon client et ça me donne un espace de liberté. Voilà. Donc, ça, c'est juste une petite anecdote mais qui est concrète, en fait. Oui. C'est vrai parce que quand on connaît nos valeurs, on arrive à poser aussi les limites quand il faut, quand il faut dire non, quand il faut dire oui. et donc, ça nous permet à… ça nous enlève un poids, une pression et qui favorise notre liberté effectivement. Donc, c'est un conseil pour tout entrepreneur donc de travailler sur ce côté-là, de comprendre quelles sont mes valeurs et puis de pouvoir choisir, choisir aussi parfois même, je dirais, choisir ses clients quoi. Tout à fait. parce que si on ne connaît pas nos valeurs, on est mitigé, on va prendre tout ce qui arrive, on accepte tout et puis on n'arrive pas à s'en sortir après. Alors, un conseil, effectivement, c'est que lorsqu'on est entrepreneur, enfin, qu'on fait, en tout cas, quand on est dans le domaine du conseil, après, si c'est pour vendre des chaussures, etc., c'est peut-être un peu différent, je ne connais pas du tout le secteur mais en tout cas, dans le conseil, dans la formation, etc., en général, on est amené à signer un contrat au départ et donc ça, c'est important tout le temps d'avoir quelque part un échange, alors même si ce n'est pas un contrat qui est signé mais en tout cas un échange, de bien se mettre d'accord tout de suite sur toutes les choses. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou parce que c'est dans la négociation au préalable que tout se joue et c'est là qu'on va pouvoir dire ça je fais, ça je ne fais pas et on est toujours gagnant à bien discuter. Moi, je me souviens au début, je ne sais pas que je n'osais pas mais au début, lorsque j'ai négocié les premiers contrats, je ne savais pas faire mais je savais qu'il fallait le faire et au départ, j'avais l'impression que j'étais à la limite que le client me dise tu es trop exigeant, tu discutes trop les choses etc. Et en fait, après avoir travaillé plusieurs mois voire plusieurs années, des partenaires m'ont remercié en me disant je me souviens la première fois qu'on a négocié mais j'ai beaucoup aimé parce que tu étais très précis parce que tu posais les bonnes questions etc. Donc vraiment, une chose qu'il faut dire aux gens qui commencent à entreprendre, il faut le faire ce travail, il ne faut pas avoir peur de discuter, de poser les choses, de discuter les prix, de discuter même voilà, ça c'est pas toujours facile à faire, ça s'apprend mais il faut mettre les choses, il faut cadrer les choses, il faut mettre justement ses limites et c'est lorsqu'on est sur nos valeurs en disant ça j'accepte et ça j'accepte pas et moi ça m'est arrivé à un moment donné même avec des partenaires avec qui j'avais travaillé plusieurs années à un moment donné de leur dire non ça je fais pas quoi c'est-à-dire qu'on me demandait des choses où je dis non là je vais pas et donc à un moment donné même si derrière il y a 5000, 6000 ou 7000 euros de contrat bah non vous y allez pas quoi vous y allez pas ok bon Rémi une dernière question et au début tu as parlé que l'entrepreneur qui une personne qui veut l'entreprendre doit se faire accompagner et pour toi quel est l'avantage qu'un entrepreneur quand un entrepreneur se fasse accompagner par un coach peut lui apporter en termes aussi on parle des valeurs des limites que l'entrepreneur doit poser quel est l'avantage pour lui s'il se fait accompagner par un coach dans son projet d'entreprise déjà déjà ce qui est important pour les personnes qui nous écoutent c'est de bien redéfinir ce qu'est un coach un coach professionnel parce que beaucoup de personnes s'appellent coach mais en fait ce sont des consultants c'est à dire que des gens qui vont se dire coach en marketing par exemple ça va être des gens qui vont vous apporter des apports en marketing donc ça va être des formateurs qui vont vous former sur des techniques ils vont vous conseiller mais là ce ne sont pas ce qu'on appelle des coachs professionnels le coach professionnel c'est une personne qui va vous accompagner sans influence qui ne va pas vous former à des choses donc ça c'est la première chose à dire et je pense que faire appel à un coach un avantage c'est je crois de gagner du temps c'est à dire que le premier avantage c'est vraiment le coach il va prendre le temps alors un coach c'est normalement un bon coach qui a professionnel il va vous accompagner sur une période assez courte 3-4 mois rarement plus et il va viser votre autonomie et ça c'est important quand même sans influence c'est à dire que si vous avez un projet il faut vraiment avoir confiance donc il faut vraiment faire appel à un coach professionnel certifié quelqu'un qui a fait une formation qui a signé une charte de déontologie ça c'est important et donc quand vous êtes dans les mains d'une personne qui a signé une charte de déontologie qui a été formée etc vous allez gagner du temps déjà parce que justement il va vous faire travailler sur les valeurs il va vous faire travailler sur vos croyances il va vous faire travailler sur vos limites c'est à dire et si vous avez des limites pas assez si vous ne savez pas assez mettre vos limites il va vous aider justement à les mettre ça c'est vraiment la base très importante et qui est je dirais un préalable à tout le reste une fois que vous êtes engagé sur votre projet vous savez qui vous êtes vous avez fait un travail sur vos limites sur vos croyances sur tous vos blocages sur vos peurs sur vos besoins enfin voilà tout ça c'est ce qu'on appelle en coaching les fondamentaux après le reste je dirais va être beaucoup plus simple ok donc moi c'est un discours que j'ai aussi j'aime beaucoup dire aux gens alors faites-vous accompagner par un coach un coach professionnel parce que ça vous fait gagner du temps parce que moi et toi Rémi qui est coach donc tu sais ce que j'ai bien fait du coaching dans ta vie moi aussi je peux témoigner de faire du coaching dans ma vie et je pense que surtout pour quelqu'un qui veut entreprendre c'est ton premier travail même à faire parce que ça te permet de te connaître ça te permet de poser tes limites poser tes valeurs et de pouvoir bien te lancer parce que l'avantage entre quelqu'un qui travaille qui s'est fait accompagner par un coach pro certifié et celui qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat sans se faire accompagner c'est qu'il y a cette endurance cette solidité intérieure que cette personne va pouvoir développer parce que le coach lui a permis de poser ses limites connaître ses valeurs etc et l'autre qui n'a pas fait ce travail là va avoir plus de difficultés parce que on sait que nous l'être humain on est vite pris par nos émotions par ce qui se passe dans notre tête et sans poser les bonnes bases tout à fait bon Rémi merci merci pour cet entretien donc une dernière chose Rémi comment les gens peuvent te joindre s'ils souhaitent travailler avec toi parce que tu dis que tu as une spécialité tu travailles tu accompagnes les cinquantenaires dans la transition donc nous dis nous un peu plus alors j'ai un site donc mon nom c'est Rémi Lévy donc R-E-M-I-L-E-V-Y .fr donc mon site c'est ça après je peux donner mon numéro de téléphone c'est un numéro de téléphone dédié donc les gens peuvent m'appeler directement je peux le donner mon numéro de téléphone donc c'est le 07 67 10 70 64 voilà donc aucun aucun souci d'accord ce que j'ai pas dit par rapport au coach ce qui est important c'est c'est de de contacter plusieurs coachs de contacter ne pas avoir peur souvent contacter un coach c'est le premier pas mais c'est souvent un pas décisif on parlait de liberté tout à l'heure moi je pense que c'est quelque chose qui est essentiel il faut se sentir libre avec un coach il faut se sentir libre de l'appeler de passer 10 minutes un quart d'heure au téléphone moi je sais que j'offre 45 minutes de coaching gratuitement et ensuite les gens sont libres vraiment d'arrêter quand ils veulent ça c'est important moi je me fais vraiment un point d'honneur et c'est en général souvent comme ça chez des coachs enfin en tout cas des coachs professionnels qui sont certifiés on peut pas obliger une personne à suivre voilà de s'engager sur 10 séances quoi donc au bout de 2-3 séances si les gens disent c'est pas pour moi ou j'ai autre chose je suis malade etc ils arrêtent aucun problème c'est vraiment une liberté totale c'est mon job je dirais de faire que ils ont un intérêt à venir si on veut ils ont pas d'intérêt c'est que soit ça match pas soit j'ai pas fait mon boulot en général ça arrive pas mais voilà donc ça ça fait partie des choses mais en tout cas le conseil que je donnerai aux personnes c'est vraiment de pas avoir peur les coachs travaillent vraiment sans influence les coachs professionnels ils sont pas là pour vous dire ce que vous devez faire ils sont là pour révéler ce que vous êtes et vous donner tous les éléments pour que vous vous trouviez les solutions à ce que vous allez faire ils vont pas faire les choses à votre place ça c'est vraiment quelque chose qui est important à dire que je voulais communiquer ok super merci Rémi donc je vais mettre le lien de ton site internet et aussi ton numéro de téléphone tu as un email aussi parce que tu j'ai un email oui c'est ça tout simplement le mieux c'est coaching arrobas remilevy.fr ok donc je mettrai tout ça dans la description du podcast comme ça si les gens souhaitent te contacter donc ils pourront le faire donc c'était un plaisir Rémi de partager ce moment d'échange et qui a été très riche parce que tu nous as apporté vraiment des choses très très intéressantes qui sont très utiles pour et que que ce soit pour entrepreneurs et personnes lambda donc voilà je te remercie merci pour le temps que tu nous as consacré et puis bon on se reverra quand même pour pour d'autres épisodes de podcast parce qu'il y a un autre sujet que j'ai qui m'intéresse aussi c'est le travail et l'accompagnement que tu fais avec les personnes de plus de 50 ans parce que aussi il y a des personnes de plus de 50 ans qui écoutent mes podcasts et je pense que ça pourrait les intéresser donc merci Rémi et puis je te dis à bientôt merci c'est à vous de créer votre propre liberté c'est à vous de trouver le sens de votre vie la voie que vous devez suivre pour réaliser l'objectif que vous avez et la mission que vous avez sur cette terre personne ne peut le faire personne ne peut le faire à votre place alors rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader soyez vous-même et j'en préfère suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison question de réflexion pour cette semaine vous pouvez à partir de ce que Rémi Lévy nous a partagé sur la question des valeurs les valeurs de l'entrepreneur qui est important pour la réussite de son projet entrepreneurial réfléchir sur comment est vos valeurs actuellement comment vous en prenez soin est-ce que vous les respectez est-ce que vous faites des compromis avec si vous faites des compromis que pouvez-vous faire pour à partir d'aujourd'hui prendre soin de vos valeurs pour pouvoir avancer vers votre objectif souhaité c'est la fin de cet épisode numéro 60 de la série FC Leadership Podcast le podcast de la semaine décide d'un seul et seul qui a passé de subir la vie et qui veut passer à l'action même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve c'était Fader Celestin votre coach profiter certifié RNCP consultant formateur auteur du guide de l'autoprote pour les fans professionnels et personnels à coups et co-auteur du livre Devenir un peu moins en arrivant soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves merci d'avoir suivi cet épisode vous êtes nombreux à me suivre à télécharger mes podcasts sur iTunes Store Google Podcast Spotify SoundCloud Deezer et TuneIn merci de votre fidélité et de vos feedbacks vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bout pour s'abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté vous pouvez aussi si vous êtes nouveau à écouter ce podcast vous abonner sur l'Apple Store Google Podcast Spotify SoundCloud TuneIn et Deezer ma joie est dans votre réussite l'action c'est maintenant prenez soin de vous prenez soin de vos valeurs et ne faites pas de compromis à ce qui est nécessaire important prioritaire et fondamental et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du FC Réalise Bye Bye Bye